Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo sur Vector Stiller. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que l'on va voir ? On va voir comment on peut faire un dessin de mandala en utilisant différentes fonctionnalités de Vector Stiller. On va voir une fonctionnalité très intéressante qui est le constructeur de forme. Et on va voir également qu'on peut justement créer des répétitions, répétitions circulaires et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec Vector Stiller, logiciel extrêmement intéressant de dessin vectoriel. Abonne-toi à la chaîne, mets également des likes si tu aimes le contenu de cette chaîne, énormément de contenu graphique. Premier en description, la formation complète Vector Stiller est disponible. Donc si tu veux te former étape par étape avec ce logiciel extrêmement puissant, intéressant, ça va se passer en premier dans la description. Concrètement, on voit toutes les fonctionnalités en détail, tous les outils en détail, tous les paramètres du logiciel en détail. Il y a également différents entraînements à la fin de la formation, il y a énormément d'heures de cours. Et le plus important, une structure de cours avec une logique d'apprentissage. Deuxième lien dans la description, ça sera le catalogue complet de toutes les formations en lien avec cette chaîne YouTube. Il y a des séries de vidéos tutoriels sur cette chaîne YouTube. Et en deuxième lien dans la description, c'est tout simplement le catalogue avec le site web complet. Allez, on démarre. Donc on va commencer par, ça va nous permettre de voir différents types de fonctionnalités. On va voir des choses comme ça. Et on va commencer par aller créer une ellipse. Donc je vais aller chercher ici mon outil. Donc là, j'ai mon outil cercle et j'ai mon outil ellipse. Donc je vais prendre mon outil ellipse ici. Et ce que je vais faire, je vais venir démarrer dans un premier temps une première ellipse sur cette zone. On va faire les choses d'assez fins volontairement. Comme ceci par exemple. Ensuite, cette ellipse-là, comment je vais procéder ? Je vais déjà, alors au niveau de couleur, on va enlever la couleur. Comme ceci. On va activer un contour. Donc je vais aller ici sur contour. Et je peux rentrer une valeur de contour. On va travailler aux alentours de 4. Alors, je vais recliquer sur ma forme. Voilà, qui est située ici. Le contour est en blanc. Donc ça ne va pas. On va se mettre en noir. Alors ensuite, on va venir centrer l'élément. Donc là, j'ai des guides qui m'indiquent mon centre. Par exemple, celui-là. Et ce que je vais faire, c'est dupliquer cet élément-là. Donc, pour le dupliquer, je fais un contrôle D. Une fois que j'ai fait contrôle D, je vais tourner. Je vais aller chercher mon angle. Je tourne, comme ceci, 90 degrés. Et je vais venir me centrer ici. Ensuite, on va sélectionner ces deux éléments. Donc je prends celui-là et celui-là. Ou celui-là et celui-là. Et ce que je vais faire, c'est dupliquer. Donc, contrôle D, j'ai dupliqué. Je conserve ma sélection. Je me mets au centre. Donc là, on est par-dessus l'autre, les deux autres éléments. Et on vient chercher notre angle. Et on effectue une rotation. Comme ceci. Et je pourrais continuer. Donc je refais un contrôle D. Je bouge mes éléments. Là, par exemple, on va revenir un petit peu plus loin. Ça n'a pas fonctionné correctement. Donc je refais un contrôle D. Je viens bouger mes éléments. J'effectue une rotation ici. Donc là, on a différents moyens. Là, on peut changer, par exemple, notre paramètre de rotation. Ça peut être ici. Et vous voyez, on peut venir se centrer. Alors là, j'ai ce paramètre de rotation là. Alors, comment on va procéder ? On va tourner, par exemple, ici. Du coup, j'ai 90 degrés. Alors, on va tourner un petit peu. On va prendre ces deux éléments. J'ai la possibilité de venir, par exemple, me mettre ici. Et de tourner un petit peu. Vous voyez ? Et après, venir me centrer. Et on peut réajuster là. Alors, ce n'est pas ça. On va faire les choses d'un petit peu plus simples. On va commencer par utiliser notre outil. Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est ouvrir mes différents éléments. Donc, on a tous ces éléments au centre qui viennent s'enchevêtrer. Je vais très rapidement pouvoir faire les choses de plus propre en allant chercher l'outil qui est situé là, le Shape Builder Tool. Avec le Shape Builder Tool, vous allez pouvoir venir supprimer des zones. Alors, dans un premier temps, on va venir sélectionner. Alors, on va reprendre notre outil Shape Builder, ici. Voilà. Et en fait, il va vous définir toutes les intersections. Donc là, il définit toutes les intersections. Vous avez un Shape Builder dans Illustrator. C'est exactement le même principe ici que dans Illustrator. On a le même type d'outil. Il est vraiment bien fait dans Vector Stiller. Donc, c'est pour montrer qu'on a quelque chose de puissant. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est faire un clic gauche. Quand vous faites un clic gauche, vous tirez un trait. Et ça vous permet d'ouvrir. Vous voyez, comme ceci. Et là, je vais faire un clic gauche sur les différentes intersections qui sont situées sur les côtés. Donc, clic gauche. Et vous pouvez venir tirer comme ceci. Et là, tirer comme ceci. Et dès que vous allez passer sur une ligne, vous allez pouvoir ouvrir votre élément. Là, j'ai tout cet élément-là central. Je peux aussi l'ouvrir. Par exemple, simplement, je passe et je vais tout supprimer comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et hop, ça me permet de créer cet élément-là. Si maintenant, je prends mon outil sélection, ça me permet, vous voyez, de créer cette forme. Derrière, je peux la remplir avec, par exemple, une couleur. Ça peut être le rouge. Ici. Si je ne veux pas remplir avec une couleur spécifique, je peux rester en blanc. Et là, ce que je peux faire, je peux, par exemple, dupliquer à nouveau. Donc, CTRL-D. Effectuer une rotation. Et là, par exemple, alors, suivant ce que je veux faire, ça dépend la valeur. On va se mettre au centre. Alors, déjà, je vais venir me centrer. Ce qu'on va faire, on va réajuster un petit peu. Je vais déjà me centrer dans un premier temps. Voilà. Une fois que je suis bien centré, je vais pouvoir tourner. Et, vous voyez, on peut faire, par exemple, quelque chose comme ça. Comme ceci. Et vous voyez, c'est extrêmement intéressant. Donc, là, maintenant, vous voyez, j'ai ces deux éléments-là. Si je reprends mon outil qui est situé ici, à nouveau, le Shape Builder, c'est pareil. Il va me redéfinir, vous voyez, des intersections. Et, si je fais un clic gauche, par exemple, ici, je peux rouvrir à nouveau ma forme. Et, vous voyez, on peut faire les choses de vraiment extrêmement intéressantes. Par exemple, là, je rouvre, je rouvre, je rouvre, je rouvre, je rouvre, je rouvre et je rouvre. Et, je peux, à nouveau, faire cette forme-là. Alors, après, on a des outils qui nous permettent de faire des formes qui vont se rapprocher de ça. Mais, c'est simplement pour vous montrer un petit peu le principe. Donc, là, par exemple, j'ai une forme. Je pourrais faire un contrôle D, venir réduire ma forme et en redisposer une, par exemple, à l'intérieur. Alors, on va cliquer ici. Je vais refaire un contrôle D et, par exemple, redisposer cette forme-là, ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est prendre un cercle au milieu. Je vais créer un cercle, ici. Ce cercle-là, je vais le disposer, par exemple, à ce niveau-là. Et, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va recréer un autre élément. Alors, je vais dupliquer. Alors, on ne va pas dupliquer le cercle. On va en recréer un autre. Vous voyez, comme ceci. Je vais tout simplement recréer une ellipse. On va l'ajuster un petit peu. On va créer, par exemple, une petite ellipse, ici. On va l'étirer un petit peu. Et, ensuite, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une rotation. Alors, là, on va voir une autre fonctionnalité extrêmement intéressante à nouveau. Donc, je clique sur mon élément qui est situé là. Et, j'ai la possibilité d'aller dans mon outil qui est situé ici, qui est l'outil rotation. Donc, là, j'ai l'outil Rotate Tool. Et pourquoi il est intéressant, cet outil ? Parce que vous pouvez changer votre point d'ancrage. Et là, tout simplement, je peux tirer mon point d'ancrage et le mettre au milieu. Et, grâce à ça, si, par exemple, vous voyez, je clique ici, je tourne. Je vais tourner autour de mon point d'ancrage. Donc, c'est très pratique. Et, ce qu'on va faire, tout simplement, on va dupliquer. Donc, je vais faire un contrôle D. Alors, vous pouvez aussi, si, par exemple, vous mettez ici, vous pouvez rajouter des nombres à ce niveau-là. Vous voyez, compte, ici. Alors, là, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais faire un contrôle D. Et, en faisant un contrôle D, je vais pouvoir dupliquer cet élément-là. Et, je vais tout simplement le dupliquer un petit peu. Alors, on peut le dupliquer, par exemple, comme ceci. Et, si je refais un contrôle D, en fait, il va me redupliquer avec le même espacement. Donc, là, contrôle D, je reduplique avec le même espacement. Maintenant, il se produit quoi si je sélectionne, par exemple, ces quatre éléments ? Donc, je peux sélectionner ces quatre éléments. J'ai mon point central qui est situé ici. Je refais contrôle D. Et, je vais bouger mes éléments. Alors, là, je vais être un petit peu embêté. On va refaire un contrôle Z. On va le travailler sous un système de groupe. Ça sera un peu plus pratique. Donc, je clique sur ces éléments-là. Clique droit. Et, je viens, dans un premier temps, les grouper. Ça sera plus pratique. Ensuite, je fais contrôle D. Et, grâce à ça, je vais pouvoir bouger mon groupe. Alors, là, ça me bouge ici. Donc, c'est un petit peu le problème. Il faut sélectionner le bon élément. Donc, là, j'ai celui-là. Hop ! On est centré. Et là, on va prendre celui-là. Et on va venir se centrer à nouveau. Et là, je vais pouvoir tourner. Vous voyez, par exemple, comme ceci. Ensuite, on va... On pourrait continuer. Alors, je peux, par exemple, cliquer sur ce groupe-là. Cliquer sur mon autre groupe. Alors, j'ai mes deux groupes ici. Je sélectionne les deux groupes. Clique droit. Et on groupe l'ensemble. Donc, là, je reclique ici. Je refais un contrôle D. Alors, le problème, c'est que des fois, vous voyez, ça rebouge. Donc, il faut recliquer ici. Si besoin, on peut verrouiller les autres calques. Je viens disposer cet élément-là ici. Et je tourne à nouveau. Et puis, on peut faire, par exemple, quelque chose comme ça. Et je vais me positionner, par exemple, ici. Et vous voyez, on peut continuer. On peut faire des enchaînements d'éléments comme ça, en utilisant ces fonctionnalités. Et on va recréer un groupe supplémentaire. Donc, ce groupe et ce groupe, j'appuie sur chiffre. Clique droit. Groupe. Comme ceci. Alors, mon premier serre, je peux le mettre au premier plan. Je peux le sélectionner. Clique droit. Et on peut le mettre directement au premier plan. Alors, je vais recliquer sur mon cercle. On peut cliquer ici. Et hop, le mettre, par exemple, au premier plan. Et vous voyez, on fait des choses, par exemple, de bien fait, bien réalisé. Alors, derrière, vous pouvez travailler avec des couleurs. Par exemple, elle m'empêche de sélectionner cet élément-là, d'appliquer une couleur. De sélectionner cet élément-là, appliquer, par exemple, une couleur. Là, je vais sélectionner mon groupe. Et je peux activer une couleur sur l'ensemble de mon groupe. Par exemple, du jaune. Et ensuite, j'ai mon point central. On peut le travailler, par exemple. Alors là, je vais plutôt mettre du vert. Et ensuite, j'ai mon cercle central. On peut le retravailler, par exemple, en violet. Alors, bien évidemment, on peut continuer. On peut refaire ce travail-là, le répéter. Là, c'est pour vous montrer un petit peu comment on peut fonctionner avec les outils. Vous voyez, on a quelque chose qui est plutôt bien fait. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que, par exemple, dans un logiciel de dessin comme dans Krita, on a la possibilité de mettre un axe de symétrie horizontal vertical. Et on a une fonctionnalité qui permet très rapidement de dessiner des mandalas comme ça, très, très rapidement, grâce à ce qu'on appelle, grâce à des guides qui nous permettent d'avoir un système de répétition en utilisant le pinceau. Mais il y a peu de logiciels qui ont cette fonctionnalité. Par exemple, dans VectorStyler, on ne l'a pas. Donc, il faut fonctionner un petit peu de cette façon. Allez, on va s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne. Mets également des likes. Premier lien dans la description. Je vais mettre la formation complète VectorStyler. Donc, si tu veux te former sur ce logiciel-là avec une structure de cours, tous les outils sont vus pas à pas, les fonctionnalités sont vues pas à pas, les couleurs, le système de calque, les effets édités, les objets, travailler avec les plans de travail, tout est vu en détail, également différents types d'entraînement à la fin de la formation, avec le tout avec une structure de cours et une logique d'apprentissage. Donc, ça va être en premier lien dans la description, tu as un descriptif de la formation. Deuxième lien dans la description, il y a également le site web complet en lien avec cette chaîne YouTube. Il y a des séries de vidéos, de tutoriels de cette chaîne YouTube. Et en deuxième lien dans la description, il y a tout simplement le catalogue complet de formation. Et puis, pour une autre vidéo, je vais te dire à bientôt. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada